Est-ce que le progrès est forcément progressiste ? C'est-à-dire, est-ce que le progrès permet vraiment à toutes les composantes de la société d'avancer significativement en termes d'autonomie, d'accès aux droits, d'égalité sociale, d'égalité économique, etc. Nous voulons du respect, nous voulons déguicher ! Après la crise du Covid, il y a eu cette décision du Parlement européen et du Conseil européen d'obliger tous les États membres à rendre toutes les administrations numérisées et avec une obligation de résultat pour 2030. Et donc, chaque État, mais aussi chaque région, communauté, s'est retrouvée dans l'obligation de transcrire dans son droit et dans ses compétences l'obligation de rendre tous les services publics numériques. Et donc, voici notre région, Bruxelles-Capital, qui est la pionnière en la matière et un ministre, Benard Cleffaï, en charge de la transition numérique, très fier de pouvoir être le premier ministre à lancer un projet d'ordonnance, qui est un peu comme une loi au niveau bruxellois, donc une ordonnance qui fait basculer toutes les administrations locales et régionales dans le numérique. Les politiciens, pour l'instant, ne sont pas à la hauteur de ces débats-là. Ils pensent vraiment le numérique comme une utopie, comme un progrès, comme une course avec les autres pays, contre les autres pays, et ils ne pensent pas le numérique d'une autre façon. Les principes ne doivent pas être le numérique par défaut. Les principes doivent être l'accessibilité par défaut. Et donc, que les personnes doivent accéder aux droits via numérique, via un guichet, via un service téléphonique. Et donc, les États doivent garantir cet accès. Les guichets sont importants pour accéder aux droits, mais les guichets sont importants aussi pour établir les contacts entre l'État et les citoyens. S'il n'y a plus de guichets, si tu as un problème, et la seule façon de communiquer, c'est via un email, il y a un lien important qui fait société, qui fait finalement aussi confiance aux citoyens dans les institutions qu'ils financent, via les impôts. Et toute cette perte de liens, aussi, mais des contacts, est grave, je pense, pour la démocratie et pour l'accès aux droits. On n'est pas contre le numérique, on est contre l'ordonnance Bruxelles Numérique, on veut une autre ordonnance, une ordonnance basée sur le contact humain entre les services et le public. Et au niveau de la question de la place du numérique dans la société, on veut un véritable débat. En général, on nous présente ça comme quelque chose de technique, qui est une évidence, qui va se propager. Nous, on veut repolitiser cette question et réfléchir aux impacts sociaux, aux impacts environnementaux et aux impacts démocratiques du numérique. Ce texte, à ce stade, nous estimons qu'il est discriminatoire et anticonstitutionnel. Si ça se confirme lors du vote en séance plénière, on pourra analyser le fait d'aller en justice, et notamment devant la Cour constitutionnelle, pour faire invalider ce texte. Merci.